Donc, dernier numéro de la semaine, c'est qui nous avons eu un petit point d'entrée Unil-Médiaque qui nous a disés, nous avons aussi fait une autre chose. Il y a aussi tous ces années, nous avons reçu des détails, qui nous ont beaucoup de réunies de l'intérêt, parce que cette fois-ci, c'est de faire la réunies de l'intérêt. Donc, nous avons beaucoup de réunies de l'intérêt, donc nous avons reçu souvent. Mais on a vu et nous avons vu un petit point d'entrée, nous avons vu que l'on a l'invité, vous pouvez voir la lumière, la lumière peut jaillir, Ils ont donné le bien de la vie. Et souvent, les gens ont donné le bien de la vie. Je suis toujours le bien d'avoir un bon déjeuner à l'être. Ils ont donné le bien d'avoir des troupés. Ils ont donné 3 heures sans concession, sans bonheur. Donc, ça leur donne aussi. Ils ont donné le bien d'avoir un bon déjeuner à l'être. C'est le bien d'avoir un bon déjeuner. Il est venu à nos frères. Il a une personne de notre fils. Il a des gens qui ont donné le bon déjeuner. Moussa Diyao, président du mouvement pour la préférence nationale et il est un soutien à Amalouba, le candidat de Pernod Bokyaka. Moussa Diyao. Moussa Diyao, président de Pernod Bokyaka. 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 C'est pas mal comme processus. La campagne a été respectée. Il y a eu tous les actes d'une campagne, c'est-à-dire meetings, caravanes, campagnes de proximité, occupations des médias, débats. Vraiment, ils ont rempli leur mission, pour moi, tous les candidats. Mais là, il y a des inégalités. C'est clair que les derniers sprints vont accélérer les derniers jours. Bon, mais il y a là, les forces moyennes, elles n'ont pas une vitesse de croisière. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans la machine électorale. Bon, donc, il faut que tous les candidats, en tout cas, ne nous préparent la journée, surtout sur deux aspects, les derniers jours. Ce qui est important, c'est la mobilisation. Il faut marquer la fin de la campagne. Logiquement, c'est un meeting national. Tu réunis tous les alliés, tous les souteneurs, tu impactes. C'est important en termes d'organisation. C'est important pour l'image du candidat. Donc, c'est le dernier jour, le candidat doit préparer son image. Une image plus soignée. Il faut... Bon, donc, ça... Même dans le discours ? Voilà, c'est-à-dire qu'au niveau de l'image, maintenant, il y a les deux. En tout cas, pour un des experts en communication, il faut travailler sur le gestuel, sur le port que nous nous avons reçoit. Bon, c'est ça. Ça se travaille quand même en termes de communication. Maintenant, le discours, il est important parce qu'il faut laisser un message positif. Oui, surtout baisser cette tension. Le discours, il faut vraiment te rassurer. Mémorable quoi. Tu vois. Donc, il faut travailler. Même pour le meeting, il faut... Trouve-toi le moyen pour préparer en une minute une carte que tu as reçu. C'est ça. C'est ça que... Je ne sais pas, examen par exemple, devoir. C'est ton dernier devoir. Tu as fait deux semaines de campagne. C'est dur, amener le temps, etc., 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 mais ce cadre, il n'y a pas de temps. Ce cadre, il n'y a pas de temps. Bien sûr, c'est comme dans la conclusion. Dans la conclusion, c'est exactement ça. C'est exactement... On ne peut séduire le collecteur. Voilà, c'est exactement ça, la conclusion. C'est le dernier mot que tu laisses. Et ce message-là, il faut que tout le monde se rappelle de ce message. Bien sûr. Ça doit être mémorable. Ça doit être mémorable. Maintenant, il faut préparer. Tu sais que tu as un cadeau. Tu prépares quelque chose d'une minute. Surtout pour les journalistes. C'est vrai qu'ils puissent capter le dernier mot. Et ça, je crois que... Bon, heureusement, quand même, que ce qui est encourageant de la campagne, c'est vrai qu'ils sont novices, qui ne sont pas ceux qui ont fait une campagne présidentielle. Mais dans l'ensemble, bon, c'est des... Ils ont une expérience quand même. La majorité, ils ont une expérience. Et ça, ça, quand même, ça enrichit. Ça enrichit. Bon, maintenant, peut-être un dernier mot sur le sprint. Bon, il ne faut pas faire le faux pas. Non, c'est vrai. C'est que... C'est le dernier jour, il est plus facile. Parce que, les 4 fois 100, qui ont mis des témoins, pas de... Ils ont le corrigé. Et les autres, comme on a eu le déjeuner, on a eu le coup. Donc, le sprint final, pas de faux pas. Non, pas de... Si tu fais un faux pas, c'est clair que tu compromets... Ah oui, non, non. D'où est l'analyse, il y a eu le seul. Hop, 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 hop. Diablo, quoi ? D'où est l'analyse, mais il faut dire que Moussa, Moussa, quoi ? D'où est l'analyse, je dois dire que Moussa, Albero, il y a eu 6 ans, qui est en fait. Vous avez l'analyse, 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 ou quoi est-ce que vous avez l'analyse ? Oui, je vais dire, on a l'analyse, où est-ce que Moussa, qui est aujourd'hui, il y a eu un meeting national. Ah oui ? Oui. Où est-ce que ? Un meeting, où il y a eu l'analyse, qui est en place de la nation, si on a des dernières informations, qui est en place. Ok, ok. Où est-ce que vous avez l'analyse, Donc, il y a eu un meeting, pour que l'analyse, parce que comme candidat, il s'est passé. Et j'avais l'analyse, pour que tout a été fait, Il y a tout un candidat qui a eu un candidat qui a eu un candidat. Aime ? Elle veut dire qu'il ne l'a pas beaucoup. Elle est vraiment comme ça. Elle veut dire qu'elle ne l'a pas beaucoup. Le seul candidat est là. Toutes les choses sont l'ont fait. Nous, vraiment, c'est un carabelle. Nous sommes au Sénégal. C'est ça. Je suis allée pour moi, mais je suis une bonne partie du Nord du Sénégal. Maintenant, dans le sprint final, comme aujourd'hui, le professeur Waké nous nous sommes dans le dernier jour le dernier jour pour nous parler aux Sénégalais c'est qu'il faut poser aux Sénégalais des questions parler à quel enjeu il y a un enjeu dimanche l'élection c'est différent de l'élection 2000 beaucoup en l'an 2000 je ne couvris pas et je sais que cette élection après 40 ans au parti socialiste les Sénégalais ont eu une alternance le président Diouf est un candidat alors que il est le président sortant cette alternance au 19 mars 2000 avec le président Abdoulaye Wad donc il faut que ce soit une opposition le peuple a eu une alternance et malgré cela le président Diouf a eu 40% au premier tour en 2012 le président Abdoulaye Wad avait fait deux mandats il a eu des mouvements qui ont fait un troisième mandat il a voulu forcer un troisième mandat l'opposition sénégalais il a eu des mouvements qui ont eu des mouvements il a eu un deuxième tour le président sortant avec le président Makissal qui a eu gagné rien dit c'est différent en 2024 l'élection dans le sprint final nous sommes beaucoup le président sortant le président Makissal n'est pas un candidat il a eu un candidat il a eu un candidat le 2 avril il a eu un candidat vraiment après le travail il a eu un candidat qui a eu un candidat qui a eu un candidat la coalition qui a eu un candidat et les sénégalais qui a eu un candidat c'est le candidat Amadouba candidat du pouvoir avec de la majorité présidentielle et des sénégalais avec beaucoup de mouvements citoyens qui a eu un candidat il a eu un candidat il a eu un candidat avec l'opposition en 2024 on parle des oppositions il y a des oppositions nous avons fait en tout cas nous avons fait une opposition elle est l'opposition radicale maintenant depuis 2021 il a eu un discours radical c'est un discours radical il a eu un candidat beaucoup de choses et personne ne peut pas le faire mais malgré qu'il faut le déplorer il faut le regretter c'est l'opposition radicale il a eu une deuxième opposition qui est l'opposition républicaine il a eu un candidat qui est l'opposition qui est l'opposition de façon démocratique il a eu un candidat ils ont eu un discours construit ils ont eu un candidat avec ce que j'appelle l'opposition citoyenne il y a des mouvements de soutien citoyen des personnes des citoyens comme ça ils sont candidats donc aujourd'hui je vais terminer sur l'enjeu donc l'enjeu n'est pas question de sanctionner un président ou de faire dégagisme non non il n'y a pas de dégagisme qui n'est pas il y a eu un candidat qui 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 a eu un candidat donc aujourd'hui comme on est dans le dégagisme on est dans le temps aujourd'hui dimanche si je n'ai pas de carte si je n'ai pas de dégagisme qui a eu un candidat avec un impact avec un candidat qui a eu un petit réun d'accord d'accord pareil mais si vous faites un tour de table il faut que je me délouer parce que c'est des enjeux parce que ce que je te dis c'est que tu as fait un sprint final cours d'histoire l'itachon 2000 alors que moi je voulais avoir un dernier réglage du sprint final il faut expliquer tout ce que je dis c'est qu'il faut qu'il y ait de l'euro mais si on t'a dit c'est un état il ne faut pas dire non il ne faut pas dire je ne vais pas dire non c'est un sprint final alors que toi tu dois dire tu dois dire le sprint final et tu dois dire tout ce que tu as dit mais tout ce que tu as dit c'est qu'il n'a pas de répéter donc c'est une répétition non non je dois dire je dois dire 36 secondes dites-moi nos candidats derniers ici qu'on dit ce que les sénégalais c'est qu'on dit vous avez dit dimanche ce que vous proposez c'est que nous n'avons pas d'accord mais ce que vous proposez depuis la campagne vous avez dit c'est ça oui le discours reste le même nous ne sommes pas nous ok madame nous n'est pas le vice-président nous n'avons pas de dire qu'on ne peut pas ou qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas nous n'avons pas de dire nous n'avons pas de dire notre discours il est cohérent depuis longtemps d'accord d'accord Moussa maintenant Ahmed Diallo Ahmed un coordonnateur Gokhubès Gokhubès est venu à la coalition Diomay président vous savez que l'alliance est une étape parce que si nous nous sommes nous sommes nous sommes dès l'instant qu'on peut nous aller nous allons 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 les cartons qu'il n'y a pas de fin de fêter le yop à un niveau le lep d'ouan ni il ya un calcul qui poté politique il y a une bonne et sanguin d'oeufs en soi effectivement parce que l'auldé on est conviction une gorille baisse il ya une fête en tabi parce que l'alliance nationale pour la transparence et l'abondance et à l'honneur du professeur cher anta diop d'une 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 soit moins le souverainisme moi et sénégal d'avoir un moment de pompe n'est pas le candidat bia khamantané moui proposer voilà le djèque et souverainisé oui candidat ou pas cef ou le candidat d'oussmane sonko n'y boke n'y a que dame adhérer ses coalitions donc dame j'appelle l'eco en termes d'idéologie parce que d'une née frouteau ni sénégal victoire ou souverainisme mouffi au rame moumata bop si me n'yau est si grand moussa l'oumoudon ou dame 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 l'oumoudon ou l'architecture de gouvernement n'est ni le decubi t'enco djèlent l'une constitution n'en copie collé djèlent l'une norme n'en copie collé djèlent l'un chalice n'en sange et sigle bien d'or djèlent l'une entreprise n'en d'or après nous contrôlons sénégal boulounounou mouffi n'est que depuis tout à boulounounoun sénégal boulounounoun boulounounoun sénégal boulounounoun sénégal boulounounoun sénégal n oublounounoun sénégal ehale finalement en voyage nousions ni ces pilotes voyais ablasocamou sénégal patients 10 familles donc nous devons en diarrhés quatre grands même temps des v tournament even notre maintenant 10 après men nous C'est-à-dire que le Sénégal s'est venu à l'élection de l'élection. la coalition Diomaï Président a fait un meeting de clôture, les leaders ont tous dit qu'on s'entraînait et qu'on s'entraînait tous. Parce que le candidat Basirou Diomaï Fay est un candidat du département de Mbourg, donc le candidat Basirou Diomaï Fay est un candidat du département de Mbourg mais le candidat est un candidat. Donc j'en profite aussi de dire qu'on s'entraînait pour accueillir le candidat Basirou Diomaï Fay est un candidat de Mbourg, accueillir Kofofu et c'est-à-dire que le Sénégal, le changement, c'est la décentralisation. Parce qu'en meeting de clôture, souvent, il y a beaucoup d'entre eux qui sont venus à Dakar. Il y a beaucoup d'entre eux qui sont venus, comme le Sénégal. Donc il n'y a pas de décision, c'est qu'on peut s'en savoir. Mais c'est le changement du capital. Non, c'est le changement du capital. Il faut le changement du capital. C'est normal. Dans l'école de la Gavie, vous vous le savez. Non. Quelle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle veut ? Tu dis qu'il s'est baissé au Sénégal, Sanger la gouvernance politique et redonner le pouvoir au peuple. J'ai une idée d'avoir l'air si la gouvernance ne serait pas. Et si tu as proposé de changer la capitale, Il ne faut pas le faire. Donc, vous avez des arguments, vous avez fait. Maintenant, il y a une continuité, il faut continuer à dire que tu es sérieux, que tu es responsable, que tu ne peux pas ouvrir ta monnaie. Vous êtes d'accord, je ne suis pas encore prêt, donc je vous le dis. C'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire. C'est ce que 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 je veux dire. ce que je veux dire. C'est 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 ça. rupture effectivement le pôle de la construction et le pôle de la destruction la continuité dans la construction du sénégal mais n'ont pas mené de nouveau gagnant lamba tout l'effet de l'économie et les pônes 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 et les Mais comment faire pour séduire ? Les gens qui sont à part de votre carte, nous sommes dans une partie et dès que vous êtes à part de votre carte, il faut savoir où je dois voter. Dans ce temps-là, nous devons faire de l'autre chose. Nous devons faire de l'autre côté de vous. Comment je vais faire de l'autre côté? Comment je vais faire de l'autre côté? Comment je vais faire de l'autre côté? ... ... ... ... ... ... ... sur le verrat d'un vaccin c'est per très important les électeurs ce n'est pas les militants les non c'est un débat tu veux que je parle aux indécis moi madame n'yom laïwa n'y a pas de pouvoir continuer mon indécis n'est que d'accord tu es à dire que dans les grands centres urbains les trois principales régions électorales indécis n'est qu'on parce que de l'autre côté fenêtre humain mokoun rumba nion nous effectivement amadou balanie hôtel maman n'a pas l'aura pas la peine de te faire pour ça ne pas le dire que tu es à mauvaise ou de noir quand on n'a pas vu de noir de la cuguette re tak en parlant de mon ami prenez de l'arrivée pour le monde Est-ce qu'il y a 150 mètres carrés ? Mais quand je n'ai pas eu ces matins, on a vu le stade à droite, on a vu l'éclairage. C'est ce qu'on a dit à l'école. Je suis venu. Il y a beaucoup hériter en région. Oui, mais il y a beaucoup hériter en région. Il y a des centimètres. Le président Macky Sall, le PSE, le plan Sénégal émergent, ce qu'il a fait, c'est pour les indices. Madame Rioumi, la transformation structurelle, l'économie, l'infrastructure publique, il y a des régions de matins. Rene, Ruf, Ferlou, et Kanell, et Fénin, et Fénin. Mais il y a des régions de la continuité. Vous savez que la continuité, les gens, les autres sont les continuités pour qu'il y ait des destructions, ou qu'il y ait des reptiles. Vous allez voir. Quand je suis venu, la destruction, c'est juste qu'on parle. Moussa, est-ce que nous allons voir Mouy ? Nous allons voir Mouy. Parce que vous êtes Sénégalais, je suis Sénégalais, vous n'avez pas Fénin Fouy, vous n'avez pas Fénin Fouy, vous n'avez pas Fénin Fouy. Je n'ai pas Fénin Fouy, mais je n'ai pas Fénin Fouy. 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 Mais quand tu dis, il finit les clés pour le faire, vous n'avez pas Fénin Fouy. Non, non. La rupture, c'est Fénin Fouy. Mais c'est ça ? Je n'ai pas Fénin Fouy. Mouy, je n'ai pas Fénin Fouy. Mouy, je n'ai pas Fénin Fouy. Moussa, en 30 secondes, je m'appelle le professeur. Je n'ai pas Fénin Fouy, mais je n'ai pas Fénin Fouy. D'accord, je n'ai pas Fénin Fouy. Je n'ai pas Fénin Fouy. Non, non, le professeur, On ne t'a pas Fénin Fouy. Mouy, en 30 secondes, terminé. D'accord, non. Mouy, Mouy, Mouy Mouy, Mouy mouy. Excusez-moi. D'accord, je m'appelle Fénin Fouy. Je n'ai pas Fénin Félic, je n'ai pas Fénin Félic. Je n'ai pas Fénin Félic, C'est ce qu'on a fait pour les émissions de la campagne. C'est ce qu'on a fait pour représenter cette coalition. Il faut que vous travaillez. Donc, il faut qu'il n'y ait pas de problème. Donc, moi, j'ai l'impression que je m'étardais. Parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression. Je l'ai dit que j'ai rassuré sur cette question. J'ai l'impression que j'ai trouvé mon professeur. Mon ancien Albert. Vous avez remarquablement dans ce moment. J'ai l'impression que les gens savent dans la competitation. Mais quand vous êtes heureux, c'est pourquoi j'ai l'impression que c'est ce qu'il soit sur la rencontre. Parce que, personne n'a dit l'infrastructure de ce que le Président Macky Sal ne fait pas. Sénégal, on a une fonction politique, Dakar, tout Dakar, c'est tout ça, c'est notre capital, c'est notre pays, c'est pourquoi vous pouvez le faire, c'est pourquoi, parce que, il y a une fonction politique, c'est pourquoi, il y a une fonction politique, C'est pourquoi Dakar n'a pas pu le faire, il n'y a pas besoin d'y aller. Mais à Dakar, on a une fonction politique d'une fonction politique. C'est celui qui veut qu'on soit candidat, Amadouba. C'est celui qui veut qu'on soit candidat. Moi, je veux qu'on soit candidat Mohamed Abdeladjon. Mais tu vois Dakar, si on s'est candidat le 24 mars, le 25, le président s'est candidat. On l'a dit jusqu'au jeudi. Le 24, il s'est candidat le 25. Le 24, il s'est candidat le 24. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit du saut du travail. Bien sûr. Parce que nous, ce que tu sais, c'est ce qu'on a dit Mohamed Abdeladjon est pour la difficulté du gouvernement. Je ne veux pas s'éteindre, je ne veux pas s'éteindre, je ne veux pas s'éteindre dans ce qu'il y a de le travail. Je ne veux pas s'éteindre, je ne veux pas s'éteindre. qui a été très dédiée, en tant que Réunie, qui a été la chance d'en soutenir. Parce que il y a des gens qui ont été décédés. Il y a des gens qui ne sont pas décédés. Il y a des gens qui ont été décédés. Les gens de Réunie et de Diapé, ont été décédés. C'est ce que je veux dire. C'est ce que l'on dit. Ce président du BESB est décédé. Il y a des gens de le dire, tout le monde doit être décédé. Et ce qu'on a fait, c'est que vous êtes une nouvelle chose. C'est ce qu'on a fait. Mais il n'y a pas d'une règle. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. L'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire. Il faut qu'on arrête. Et c'est ce qu'on a fait. Il y a une règle qui s'est faite. Il y a un règle qui s'est faite. Il s'agit de Sénégal de 2 km2. Il s'agit de 196 394 km2. 89 km2. Mais le Sénégal, ce n'est pas 196 389 km2. C'est 394 389 km2. Pourquoi ? Parce qu'on a 198 000 km2 d'espace maritime. Pourquoi la France n'est plus le plus dans le monde ? Pourtant, si on est dans l'Hexagone, dans la métropole, la France n'est pas dans l'Europe. La France n'est pas dans l'Europe. Mais la France d'outre-mer est la France qui est en Europe. Il s'agit de la France. Au Sénégal, si on a 188 000 km2 d'espace maritime dans notre territoire, il faut que il faut qu'il ne soit pas qu'il ne soit pas qu'il faut qu'il ne soit pas. Il ne soit pas qu'il ne soit pas. Il faut qu'il ne soit pas qu'il ne soit pas. Il ne soit pas qu'il ne soit pas. Voilà. Donc, Mais il y a quelque chose de savoir, si quelqu'un a fait le faire de Dakar, il s'est passé à Dakar. Il s'est passé à Dakar, il s'est passé au lieu de la liberté de Dakar. Je suis allé à Dakar. Je ne suis pas allé à Dakar. Donc, il s'est passé à Dakar, il était à Dakar, il devait être réglé. Parce que nous, si tu veux aller au lieu de Dakar, tu as le droit de la liberté de Dakar. Tu as le droit de la liberté de Dakar. Mais c'est ça qu'on n'est pas experience d'abandon mentioning. Mais c'est très dur à ce sujet et je vous le dis à ton avis. on ne l'a fait pas estarfait. Personnellement, je n'ai jamaisillé ce sac. Je ne peux plus mettre de Republicans pour que lesquels nous attendaient. Quand vos pronouns Dats Bas sauf ensemble au lieu de pub àlichen poigneries ... Il n'y a jamais eu un voulons-vous. Le professeur Abdelazidiop a dit un pacte institutionnel pour un sursaut citoyen. Un pacte institutionnel de défense des institutions de la République et de la démocratie. Un sursaut citoyen ? Non, un sursaut citoyen, c'est un intellectuel. Ils ont créé un sursaut citoyen. Ils ont fait un pacte institutionnel pour la défense des institutions de la République et de la démocratie. C'est un pacte institutionnel qui est membre de la coalition en 2024. Donc, mon candidat à cette élection présidentielle, c'est Mohamed. Professeur, il faut que tu vous écoutes tout. Parce que depuis, les rumeurs sont tombés en une minute, 30 secondes. Tu sais la rumeur où on l'a fait. Mais je veux que l'erreur est à ce qu'il y a. Et il se porte très bien, Mashallah. Parce que MFox, il y a une tasse de clés. Oui, la rumeur, c'est que je suis allé à ce que je sais. Parce que mon on est dans la coalition de la dernière coalition de 2024. Et nous sommes dans le monde, Mashallah. Ça peut être la coalition de Yatou. Et le fait, il ne sait pas. Oui. Oui, ce fait qu'il y a eu un candidat de la coalition en 2024. Le candidat de Mohamed Bounaudoula Diône, ancien premier ministre, ancien directeur du bureau Afrique de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, ONUDI. Ce qui a dit que le directoire de la campagne, en 2020, a voulu communiquer. Le candidat de Mohamed Bounaudoula Diône est en forme. Il a une façon de faire sa campagne qui est la sienne. Mais pendant ce temps, le pays est investi par toutes celles et ceux qui sont affiliés à sa coalition. Madame, les gens qui sont dans la coalition, ils sont en place pour faire ce que vous savez, c'est que vous avez le programme. Ce n'est pas quelqu'un qui a le droit, mais c'est que vous avez le droit. M'achallah. Je vous laisse nous professeurs pour continuer notre débat. Ce qu'il nous a fait. Oui, c'est mon ami. Très heureux. Merci, merci beaucoup. Je suis vraiment discuté avec moi. D'autant que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais pas seulement sur les questions théoriques, mais sur les questions politiques. La politique, il y a une perception qui m'intéresse beaucoup. Moi, par exemple, je l'ai évoqué déjà pour le sprint. C'est-à-dire que le dernier jour, il faut laisser par exemple l'idée que Dakar a duré. À partir de 2024, il faut que les gens se mettent dans la tête que dans 10 ans, Dakar est invivable. Donc, l'idée d'aménager le territoire national, la vie communautaire, l'espace familial, ce message-là, le candidat, il peut et il doit lancer ce message. C'est-à-dire que tu prépares l'opinion à une question essentielle, c'est-à-dire l'habitat. Donc, pour moi, c'est ça la politique, c'est-à-dire comment gérer, bon, il l'a dit aussi, les réformes institutionnelles. Ça, c'est une question théorique. Mais, quels que soient les présidents de la République, le 24 mars, les réformes institutionnelles sont incontournables. Le type de gouvernance qu'on a eue avec Senghor, avec Abdiou, jusqu'à Makissar, ce type de gouvernance, il nous mène dans des crises cycliques. Exact. Pratiquement, chaque 7 ans, chaque 8 ans, on a une crise politique au Sénégal. Exact. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Il faut faire une réforme des institutions, de la justice, de la démocratie, quel que soit le président. Donc, ce message-là, Théï, il faut avoir un double type de bop sénégalais. D'accord. C'est-à-dire, ce qui est à dire, c'est-à-dire qu'on est à Makissar Théï. Makissar n'est pas candidat. Mais il est au centre de cette campagne. Bien sûr. Parce qu'on a mis dans nos têtes, le malheur, c'est le président. C'est ça, le présidentialisme. Exact. C'est à l'époque, on disait que le malheur, c'est le corot. C'est le corot. Maintenant, ce n'est plus le corot extérieur, c'est le corot local. C'est ce système-là qu'il faut inverser. Moi, je suis d'accord avec Diomaïde. Il n'y a pas de sujet tabou. Ah oui, bien sûr, on doit pouvoir... Par exemple, la monnaie. Mais attends. La monnaie, elle est là depuis le temps colonial. On est dans une crise cyclique, politique, économique. Mais la monnaie fait partie des facteurs de crise de l'Afrique. Exactement. Est-ce qu'on va rester dans cette monnaie-là, alors que dans 20 ans, dans 25 ans, le monde va changer ? Étranglé par les institutions de Bretton Woods qui nous disent ce qu'il ne faut pas faire. Non, même le dollar qui est si puissant, il est menacé par la monnaie chinoise, par la monnaie russe, par la monnaie sud-africaine. Donc, la politique monétaire mondiale dans 25 ans va changer. Est-ce qu'il faut attendre ou est-ce qu'il faut anticiper ? Il faut anticiper dès maintenant et se dire que le franc CFA, il n'est pas tenable dans les 25 ans à venir. C'est sûr. Il ne faut pas changer tout d'économie, tout d'économie, tout d'ex. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que pour moi, l'intérêt de cette présidentielle, c'est que, honnêtement, c'est encourageant. C'est ainsi un moment de réflexion. D'accord. Les gens qui ne veulent pas réfléchir, ils ne vont pas gagner. Honnêtement, quelqu'un qui fait un meeting de clôture, tu ne réfléchis pas. Tu ne peux pas avoir la confiance des Sénégalais. D'accord. Ce n'est pas possible. Il faut réfléchir et faire des propositions. Surtout. Oser, parfois. Oser, je ne sais pas. Mais en tout cas, la politique, c'est un propos. C'est un message. Si les gens adhèrent, ils ont confiance au message, c'est au président qui sera élu, de décliner politiquement comment il va s'y faire. Et maintenant, c'est vrai, le débat entre la continuité et la rupture, c'est-à-dire que même ça, il faut se questionner. La rupture, ce n'est pas que... Déconstruire. Non, ce n'est pas la rupture, même les deux. La continuité, c'est un processus historique. Mais la continuité arrive à un moment donné. Elle ne peut pas ne pas envisager la rupture. Donc, ça, 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 ça veut dire que... Non, professeur, non, professeur, non, professeur, non, professeur, je termine juste sur ça. Pourquoi la rupture, elle est importante ? Tu prends les Sénégalais qui ont 25 ans, 35 ans. Ils ne vont pas voter pour la continuité. Ils ne vont pas. Psychologiquement, c'est impossible. Mais par contre, la rupture, ils vont voter pour la rupture, quelle que soit la forme de la rupture. Et pour moi, il faut que le débat permette aux gens d'aller vers une rupture positive. D'accord. Parce que, maintenant, ce que je veux différencier, c'est que le candidat Amadouba, le candidat Boun Abdelhajone, c'est qu'ils sont tous dans Makissal. Boun Abdelhajone, c'est qu'on revendique, mais Makissal, c'est son patron. Patron un jour, patron deux jours. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre vos propos de campagne, qui est là pour la continuité, mais Boun Abdelhajone, qu'est-ce qu'il prône ? La rupture, le renouveau, la continuité ? Parce qu'apparemment, Boun Abdelhajone, si on est candidat, c'est parce qu'on ne l'a pas choisi. Professeur Abdelhajone, si on a appelé Boun Abdelhajone, c'est parce qu'il voulait être candidat, on ne l'a pas choisi. Donc, on ne l'a pas choisi. Je ne l'a pas choisi, mais je ne l'a pas choisi. Parce que moi, Président Makissal, j'ai reçu une lettre de démission. Madame, je l'ai reçu une lettre de président de la République, et je ne l'ai pas choisi. Je l'ai traduit en tout cas. Je l'ai pas choisi, je l'ai pas choisi. Je l'ai pas choisi, je l'ai pas choisi. D'accord. 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 D'accord.